C'est difficile pour moi de savoir pourquoi les gens se donnent la mort. Ce qui est sûr, il n'y a qu'un seul problème sérieux en philosophie, parlons ici, c'est celui du suicide. L'homme ne se donne pas la vie, il ne peut pas se donner la mort. Alors, l'église a toujours condamné le suicide. Alors, votre question est, pourquoi les gens se suicident? Je pourrais répondre en deux temps. Ils ne se sentent plus heureux sur terre, dans leur corps, dans leur peau, autour d'eux, dans la société, dans la famille. Ça peut provenir peut-être d'une certaine honte qu'ils portent. Ils n'arrivent peut-être pas à rembourser une somme qu'ils ont empruntée. Ou bien, on s'est tellement moqués d'eux qu'ils se considèrent comme des morts sociaux. Mais en un deuxième temps, c'est parce qu'ils espèrent quand même qu'en se donnant la mort, ils vont te libérer de tout ce dont ils souffrent. Donc, ils cherchent quelque chose de mieux, en fait. Ce n'est pas quelque chose de pire. Mais ce n'est pas une excuse. Mais quelque part, nous continuons de savoir qu'il y a une vie après la vie. Mais quand nous nous mettons dans la tête que c'est Dieu qui donne la vie, et que nous le rencontrerons, ce Dieu qui nous a dit, tu ne tueras pas, en commençant, tu ne te tueras pas, si on se pose ce problème de la rencontre avec Dieu, on ne s'enlève pas la vie. C'est vrai, ces jours-ci, on a entendu qu'il y a eu beaucoup de cas de suicide au Bénin. À quoi cela est dû ? Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que les conditions de vie sont devenues pires qu'avant ? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce sont les hommes qui, aujourd'hui, compliquent leurs relations ? C'est-à-dire manque de confiance, moins de solidarité, plus de rejet. On se tourne facilement le dos. Voilà des questions qu'il faudrait essayer d'élucider. Et je ne suis pas capable. Je voudrais tout simplement terminer en disant que la vie, c'est le don le plus précieux que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi, même dans nos religions traditionnelles africaines, l'avortement s'est interdit. Parce que l'enfant, encore dans le sein de sa mère, est vivant. Dieu lui a donné la vie. Et nous savons aussi que dans nos religions traditionnelles, celui qui tue un autre, il n'est pas apprécié, a priori, dans le village. à plus forte raison, celui qui s'est pendu, celui qui s'est suicidé. Et dans la maison de celui qui s'est pendu, dans cette maison-là, les gens ont peur d'y aller. On dirait même que la pendaison est plus grave que le meurtre. Alors, si je devais lancer un appel, je dirais à tous ceux qui nous écoutent, de considérer la vie comme le don le plus précieux. dès le premier instant, dans le sein de notre maman, comme jusqu'au dernier instant de notre soupir, la vie doit être respectée. Parce qu'elle vient de Dieu, et Dieu seul est la vie. C'est ce que Jésus nous a dit. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie.